Musique La deuxième étape du Tour du Loir-et-Cher a débuté à Controis en Sologne pour une arrivée à Valière-les-Grandes, une étape de 197 km. Une magnifique étape de 197 km, un scénario classique, une échappée qui part très tôt, km 15, avec des garçons forts, on pense notamment à Ricotema, le coureur néerlandais qui arrive encore à faire troisième à l'arrivée. Et puis le renfort qui vient de l'arrière sur un circuit final assez sinueux, assez compliqué, il y a eu des chutes, on pense notamment aux Britanniques de Saint-Pyran qui ont perdu deux éléments au plus chaud de la bataille. Et puis les hommes forts du Tour qui ont émergé dans les derniers kilomètres, Aaron Gate, le champion du monde sur piste, qui est venu vraiment s'écrouler dans les 50 derniers mètres. Il était encore en tête dans ce groupe de 6 qui était revenu de l'arrière, il s'est vraiment posé à 50 mètres. Et puis on a Nielsen qui vient gagner, notre coureur danois qui redescend du World Tour pour une petite seconde. Je suis très heureux d'avoir cette victoire. Ça a été un peu difficile pour moi ces dernières années d'avoir été dans le World Tour et de descendre dans une équipe plus petite. Donc prendre une victoire maintenant, c'est extrêmement important pour moi. Mon maillot jaune va être très difficile à défendre. Et puis c'est la première fois pour moi d'être en maillot jaune. Donc ça va être un peu drôle demain d'être sur la route avec ses couleurs. On est vraiment dans le vif du sujet. Demain et après-demain, il y a deux très longues étapes. Les écarts sont infimes au classement général. Il va se passer beaucoup, beaucoup de choses sur les trois dernières étapes. Vendredi, c'est la troisième étape du Tour du Loir-et-Cher. Elle commencera à clôt les trois rivières pour une arrivée à Vendôme. Une étape de 213 kilomètres. Sous-titrage ST' 501 ...